J'ai de 35 ans, 1m65, accusant 63,900 kg sur la balance, 8 combats, 4 victoires, 3 par KO, 1 par décision, 3 défaites et 1 au contest, s'il vous plaît, Islène, la lionne de l'Atlas ! 3 reprises de 5 minutes ! Alors on se retrouve avec une combattante de boxe taille qui va se retrouver maintenant face à une des meilleures judokas de sa génération et on sait que le judo est une des armes privilégiées pour pouvoir évoluer au plus haut niveau ici en armes martiaux mixtes. Et c'est parti, 3 reprises de 5 minutes prévues entre les deux. Avec Islène, gant rouge sur l'adversaire, la brésilienne, Jennifer Pereira. Et tout de suite le contact, tout de suite le contact de la part de Islène. Elle le sait, elle le sait Pereira qu'il va falloir se méfier de ses corps à corps. C'est de travailler son stand-up, oui bien sûr ! Ah là où vous entendez moi ? Et là le gauche-droite qui m'a secoué le cœur. Alors évidemment ça va être une opposition de style, avec Pereira qui va essayer de la garder à distance, essayer de rester en stand-up et sortir de cette opération danger de ses corps à corps qui pourront lui être fatales. Et cette droite encore qui passe mais il y a quand même le contact. Attention au coup de genou là. Et tout de suite immédiatement la reprise de distance pour Pereira. Combattante qui suit son nommé Jenny Gauthier qui montre pas trop d'appréhension. Elle se retrouve face à une légende comme Islène. Et elle la touche à chaque fois, même si elle est sur le reculoir. Elle réussit quand même à être bonne en défense. C'est cette main gauche qui reste dangereuse. Et c'est le kick intérieur de la jambe barrière de la part de Islène qui fait mouche et on l'entend dans le public. prend le temps Rieslène. Jenny Gauthier qui attend pour l'instant d'être sur le contre. Elle attend que la française attaque la première. Elle a été assez efficace pour l'instant dans les contres. On sent que c'est rodé. Sa stratégie elle est rodée. On évite le contact et on boxe en contre. Il va falloir que Rieslène fasse très attention à ce bras arrière de la part de la brésilienne. Oh le percut là il n'est pas passé loin. Tentative du percut là de la part de Rieslène. Il allait caresser la joue de la brésilienne. Perreira qui l'a senti passer. Et ça c'est la bonne nouvelle pour elle. Elle a réussi quand même à la bloquer. Et on arrive à contrôler les bras là pour Rieslène. Tentative de... Tentative d'ultimata. Un coup de coup d'en sortie. Un coup de coup de retournée. Et la brésilienne faut qu'elle fasse attention. C'est assez snappy. C'est assez... Ça part comme un éclair. On a l'impression que c'est... On a l'impression que c'est personnel. Dans ce combat. Elle veut chercher non seulement le finish mais en plus avec le style. L'impact est bien réel. On est maintenant à moins de deux minutes dans cette première reprise. Une 45, c'est tout ce qui reste. Un coup de 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 coup. Elle est là. Et la protection ! Par d'Ariza Elzouar ! Ticicicoubiac, violent gravé le bain ! Elle a eu l'opportunité. Elle la fais si. Et maintenant la main gauche qui vient faire le taf ! En pistons ! Et quelle taf ! Et voilà, après si rien qu'il l'a reprisse ! Opération survie maintenant. Pour Jennifer Pereira qui repousse Rieslène parce que... On le savait. On le savait que Rieslène c'était quelque chose au corps à corps. Il fallait avoir une opportunité. et on n'a pas besoin de deux Rizén on fonce maintenant dans la garde son adversaire pour continuer son guard and pard alors qu'il lui reste tout le temps du long 70 secondes c'est une éternité maintenant il va falloir faire attention à la Brésilienne la Brésilienne qui pose les pieds sur la hanche on a l'impression qu'elle cherche un juji bon là on la voit fermer la garde c'est bon signe pour Rizén ça veut dire qu'elle peut travailler et on entend on entend Fernand Lopez lui demandait de passer la garde parce que c'est toujours dangereux de rester dans la garde de l'adversaire elle ne va pas la laisser se relever je ne pense pas et c'est ces petits coupiers qui font mal attention au up kick quand même et encore les pas de Rizén Zouac allez allez il reste qu'il y a un second continue les impacts continue à marquer les points attention à cette tentative de clé de talon de la part de la Brésilienne c'est peut-être un petit peu trop tard juste sur le gong alors qu'elle plie quand même très fort et peut-être Zouac qui va dans son lit juste sur le gong c'est bon c'est bon wow wow quelle première route de la part des de la part des deux femmes magnifique en tout cas on a eu une belle explosivité de Rizén Zouac qui était un petit peu inquiétée en standard au début avec la précision de la Brésilienne qui était sur le reculoir mais qui était toujours très bon en défense et l'opportunité évidemment de Rizén Zouac de la ramener au sol voyez-moi ça boum on lui lève la jambe gauche on va aller faire trébucher la jambe droite et après c'est avec des low ground and pound au marquer des points vous avez pensé vous avez espéré un finish il n'est pas arrivé en tout cas bravo aussi à la Brésilienne pour rester calme devant ces assos qui étaient quand même répétés c'est pas facile pour la Brésilienne de survivre comme ça à une projection à une avalanche de coups elle est vaillante et surtout derrière on observe la lucidité qu'elle a eu de tenter une clé de talon et là le deuxième round il ne va pas tarder et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir mais ouais vous êtes encore debout là vous êtes encore foufrieux c'est là j'ai chaud là j'ai trop chaud j'ai trop chaud il va falloir que Rizel fasse très attention au contre de la Brésilienne elle est vraiment dangereuse ça va être intéressant en tout cas ça va être très intéressant j'ai hâte de savoir ce que ce corner lui a demandé de faire j'ai hâte de voir combien de temps est-ce que la Brésilienne va réussir à rester sur ses deux pattes parce qu'on sait que si elle la ramène au sol c'est évidemment et le clic intérieur c'est évidemment le royaume de Rizelaine elle n'a pas aimé ça la Brésilienne c'est le clic intérieur ça chute encore à l'intérieur et la jambe avant de la Brésilienne qui évidemment après différents impacts va commencer un petit peu à se rédire l'empêche aussi dans les déplacements il est obligé aussi à la reculer comme ça c'est pas forcément plaisant et encore une fois l'attentat l'attentat je vois la tête de la barre de Rizelaine et monstrueux elle a tout le temps du monde pour placer la soumission la tête qui est bloquée le bras aussi et elle adore cette position Rizelaine et le grand épaule de Rizelaine attendez l'entraîne se recroqueviller notre amie brésilienne essaie de s'accrocher tant bien que moi il va falloir qu'elle fasse attention à la soumission Rizelaine on voit les tentatives de Jiu Jitsu de la barre de la Brésilienne le bras gauche qui est quand même en embuscade Rizelzoa qui se met en danger et elle a son bras et elle a sui tout de suite avec un marteau à la tête et la jambe attention la clé de cheville attention à la clé de talon Rizelaine qui fait le tour ça avait été le danger à la fin de cette première reprise elle a failli se faire et qui se réinstalle tout de suite en 100 kilos une position traditionnelle en judo et Rizelaine elle connaît ça oh là là quel combat il va falloir qu'elle prenne un peu plus d'amplitude Rizelaine si elle veut si elle veut impressionner l'arbitre elle a la position quand même très inconfortable pour Jennifer Pereira très inconfortable mais on voit qu'elle roule elle fait le range pour pouvoir recomposer essayer de choper le bras gauche c'est ça ? c'est ça elle cherche le bras elle cherche le bras de Rizelaine donc Rizelaine a tout intérêt à rester compact et à ne pas laisser la jambe la jambe gauche de la Brésilienne passer sous son menton devant sa tête et les coups qui continuent de pleuvoir pour essayer de la faire réagir un petit peu toujours rester active aussi d'américana de la barre de Rizelaine une tentative de clé de bras elle a poussé avec les jambes et a joué elle a servi il prend son dos tout de suite il s'est servi de la cage pour pouvoir se repousser ça la met comme ça maintenant un peu plus près du centre et ça lui a joué un mauvais tour à la Brésilienne elle était plus à l'aise plus à l'aise de ce côté de la cage c'est un petit peu du quitte au double dans cette position elle était obligée aussi de faire quelque chose de réagir avec ce contrôle latéral maintenant de Rizelaine Zouac Rizelaine qui met vraiment une très très grosse pression sur la Brésilienne et la coup de coude et la coup de coude de la barre de Rizelaine l'impact a fait du mal jusqu'ici le bruit était assez flippant il reste encore 1.30 là c'est du 100% Rizelaine Zouac il va falloir faire attention à cette tête elle n'est pas du Brizel elle a compris ce qu'elle voulait alors c'est vrai Eddy peut peut-être nous expliquer que Pereira peut quand même rester dans le jeu dans cette position avec ses deux jambes qui vont aller peut-être essayer de saisir comme ça le bras gauche de Rizelaine pour essayer de transformer cette position en soumission à elle mais là c'est compliqué parce qu'elle a vous êtes sur le bras Rizelaine qui a le bras gauche de la Brésilienne entre ses jambes entre ses cuisses elle bloque à gauche elle bloque à droite elle permet de l'arbitre qui n'a pas tardé arrêter le combat je pense si l'apprécié n'arrive pas à se défendre c'est compliqué il faut pas qu'elle arrête Rizelaine il faut qu'elle continue de frapper 50 secondes 50 secondes 40 secondes maintenant si elle veut le finish avant la fin du second round les trappes qui sont pas assez pour l'instant l'arbitre il est vraiment en train de regarder il est au taquet elle a pris un coup de coup de la Brésilienne elle se retourne elle se retourne elle se met sur les genoux Rizel qui a un bon contrôle un bon contrôle elle va sur sa main encore une fois l'ouvre attaqué de Rizel Zouac Rizel Zouac Rizel Zouac il reste pas beaucoup de temps 15 secondes 10 secondes ça c'était son spécial à Rizel Zouac au judo lourd à maquée la spéciale arrière est-ce qu'elle va réussir quand même à avoir la soumission je crois que malheureusement ça sera pas bon pour elle et on aura encore un troisième groupe de spectacle alors ça mesdames et messieurs si c'est pas un 18 je sais pas ce que c'est domination nette totale sans bavure de Rizel Zouac qui vient de nous montrer qui était la patronne dans la cage pour l'instant ça c'est beau ça second round de Dano ça c'est beau on a pu observer une grosse faiblesse de la part de la Brésilienne sur cette position de son kilo waouh je vous l'ai dit tout à l'heure elle vient de la boxe taille elle vient du stand-up la Brésilienne dès que ça s'annonce au sol elle est pas forcément dans son élément pourtant les Brésiliens qui sont réputés avec un sport qui vient de chez eux du sud Brésilien elle a quand même le sol dans le sang évidemment c'est comme le football normalement et là on a eu une explication de Fernand Lopez qui lui demande à Rizel sur la position de son kilo plutôt que de passer sa tête devant son bras venir mettre sa tête sous le bras donc sous l'aisselle de la Brésilienne pour pouvoir la mettre dans une position encore plus inconfortable et pour pouvoir prendre plus d'amplitude gestuelle pour marquer plus pour donner plus de dommages parlez-moi un petit peu maintenant de l'aspect enturance l'aspect énergie parce que là on imagine que de deux côtés ça doit quand même être un peu compliqué en particulier pour la Brésilienne qui avait du mal à respirer qui s'est pris quand même des sacrés coups là c'est très très compliqué des deux côtés Rizel qui a maintenu une top position pendant plus de la moitié d'un round et la Brésilienne qui a subi la zone donc là ça va se jouer ça va se jouer au mental allez allez c'est la dernière ligne droite maintenant troisième et dernière reprise et quand on sait d'où vient Rizel Zouac du mental il y en a et ça débite et elle va la chercher dans son domaine la Lyon de l'Atlas qui va quand même frapper maintenant c'est elle la première à mettre des coups de poing au visage de Jennifer Pereira Jennifer Pereira qui a l'air de ne pas avoir totalement récupéré du round précédent c'est peut-être c'est peut-être une chance là tout de suite pour Rizel de chercher la saisie on lui demande des jabs des jabs oui c'est un type de backlist Rizel qui a le bras et qui arrive à projeter encore une fois le contrôle latéral maintenant de la française attention au bras attention au bras Rizel qui a compris qui a compris que la Brésilienne elle a fait travailler à l'entraînement ça tombe ça attaque le Juju elle est pas dupe et Rizel qui va laisser passer la garde de la Brésilienne de Pereira et Pereira qui se retrouve toujours dans cette position compliquée pour elle sur le dos avec l'impossibilité de se relever voilà bien joué bien joué quand même et tout de suite la saisie elle s'est relevée pour mieux tomber peut-être encore une amenée au sol l'amenée au sol de Rizel qui tombe dans la garde de la Brésilienne qui s'empresse de contrôler ses bras on sent qu'elle a travaillé une soumission à l'entraînement on sent qu'elle veut la faire dans la garde le contrôle peut-être des poignets et on entend Fernand Lopez qui demande à Rizel ne tombe pas dans sa garde assieds-toi ne lui donne pas les bras redresse-toi redresse-toi qui lui dit pour éviter pour éviter la craie de bras la Brésilienne qui a la garde fermée qui bloque le jeu et l'arbitre qui leur demande de se relever il veut de l'action l'arbitre peu de patience du côté de l'arbitre on n'a pas eu le temps de bosser et là on est reparti à Rizel qui a été touché deux fois en stand-up c'est pas forcément la bonne nouvelle pour Rizel parce qu'il continue d'avancer en stand-up c'est Pereira qui peut peut-être avoir l'avantage il faut quand même qu'elle se... et le front-click de la barre de Rizel c'est pas bon ça le contact il faut faire attention à cette barrière-là avec le bras avant que mais Pereira elle lui a fait le coup plusieurs fois sur le premier round et oui elle enroule un bras avec l'autre bras elle passe sous la gorge et ça empêche Rizel de venir appliquer son judo c'est pas forcément un cadeau qu'elle lui a fait en les remettant face à face c'est là où elle peut se faire piquer un petit peu et le droit-gauche de la barre de Rizel qui touche on a vu la tête de Pereira reculer attention quand même la remise immédiate il y a une remise immédiate avec la gauche de Pereira je l'ai pas vue j'ai fermé les yeux wow magnifique magnifique non ça passe pas le coup de juno attention qui passe à quelques centimètres maintenant le tight-grinch le tight-grinch c'est la présidente qui connaît cette position et Rizel comme une acharnée comme une têtu qui vient se vautrer littéralement sur la brésilienne et on arrive sur le cage contrôle et Fernand qui demande du mochi-kochi et ça tombe encore une fois et on demande à Rizel de passer la garde pour être plus efficace pour être plus dangereuse et Koukou quand même maintenant en position montée allez allez elle en a mis un mot là au passage la brésilienne elle a pas l'intention de se relever elle a fermé la demi-garde et on demande à Rizel de passer son bras derrière sa tête pour pouvoir s'asseoir encore plus confortablement et empêcher la brésilienne de se mouvoir allez allez maintenant encore une fois le contrôle latéral cette fois-ci elle a tout le temps de se faire plaisir le bras qui est bloqué et on retourne dans cette position tout à l'heure avec les segments avant bloqués et la possibilité pour elle de faire pleuvoir comme ça les coups au visage l'arbitre très vigilant et le manque de défense du côté de la brésilienne pourrait permettre à Rizel de choper un finish avant avant la fin du troisième round c'est ce qu'elle recherche il reste 10 secondes c'est la dernière ligne droite dont je parlais il reste 10 secondes Rizel j'ai cru qu'elle allait exploser avec une clé de bras c'est ça j'ai vu le juji aussi c'est la première fois que je vous vois en homme de coin ça me fait ça me fait chaud au coeur ça me fait plaisir parce que pour l'histoire j'ai coaché Rizel sur son dernier combat et ça s'est sauté par une défaite aujourd'hui je suis au commentaire je vois Rizel gagner elle avait dit lors de la ta vie d'avant combat qu'elle avait beaucoup appris de cette défaite récente justement et qu'elle voulait la faire oublier elle voulait la faire oublier elle l'a fait avec la manière jolie très très jolie on a quand même eu des accès on va quand même être franc il y a quand même eu des petits accès ici et là à la brillance du côté de Pereira qui a été quand même assez précise en contre et ça n'a pas suffi face à la puissance et la présence de Swag qui a été vraiment qui a totalement conquis conquis cette cage et avec un second round en particulier qui a été terrifiant avec un arrêt de l'arbitre qui s'est fait sentir à plusieurs reprises mais on sera le but et c'est ça ça fait là victoire de Rizel Zouac alors c'est vrai qu'ici en France on ne donne pas les scores vous savez on ne le fait pas à l'américaine en disant voilà le score final on dit juste victoire à l'unanimité c'est parti merci 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 merci